Les républiques sont limitées par le droit. Aujourd'hui, les républiques sont organisées, structurées sur le mode de l'état de droit où la règle juridique détermine les limites à ne pas franchir quel que soit le pouvoir. Par exemple, le pouvoir du président de la République est donc soumis à la Constitution. Tant qu'il n'y a pas eu révision de Constitution, il ne peut pas aller au-delà de ce qui est prévu par la Constitution. Il ne peut jamais. Et s'il veut aller au-delà de ce qui est prévu par la Constitution en vigueur, il doit solliciter du Parlement une modification de la Constitution, un amendement de la Constitution. Donc les pouvoirs du président sont limités par la Constitution, notamment en matière de négociation de signatures et de ratification des créités. Le président de la République peut toujours négocier un traité, il peut le signer, mais il ne peut pas ratifier un traité qui relève du domaine de la loi sans avoir reçu l'autorisation express du Parlement qui lui est donnée sous forme de loi. Donc, il y a une limitation, limitation par le droit, limitation même par les propres règlements qu'il prend. Si le président de la République a pris un décret qui fixe l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, où nous nous trouvons, lui-même est tenu de respecter ce décret quand il s'agit de poser des actes concernant la Commission nationale des droits de l'homme, des actes individuels, des actes particuliers concernant la Commission nationale des droits de l'homme. Donc, la première limitation, c'est le droit, mais la seconde, c'est le peuple. Le peuple, parce que dans une démocratie comme le Cameroun, et comme partout ailleurs, dans toute démocratie, vous ne pouvez pas exercer le pouvoir sans tenir compte du peuple. Bien entendu, on a vu ailleurs, on a vu ailleurs des chefs d'État qui étaient très impopulaires. Nous aimons bien citer l'exemple de la France. Le prédécesseur du président Macron a pulvérisé des records. Le président François Hollande avait pulvérisé des records d'impopularité. Son prédécesseur aussi. Mais, il est terminé de rester au pouvoir parce qu'il évitait d'atteindre le point de rupture qui pourrait entraîner l'irréparable. Donc, la dimension, on tient toujours compte de l'opinion. Il y a toujours le poids de l'opinion. Et puis, il y a le concours de l'opposition. Il y a le pouvoir tribunicien de l'opposition qui prend à témoin ce peuple, qui prend à témoin tous les acteurs sociaux. Et n'oublions pas qu'il y a une autre dimension désormais. Tous les pouvoirs sont plus ou moins tous les chefs d'État, tous les chefs d'exécutifs sont, d'une manière ou d'une autre, limités dans l'exercice de leur pouvoir par le droit international. Le droit international, dont ils ne sont pas maîtres. Chaque chef d'État est seul dans son pays. Par contre, au niveau international, lorsqu'on va devant les Nations Unies, vous avez 190 chefs d'État, plus de 190 chefs d'État. Et c'est à partir des négociations qui mènent entre eux qu'on arrive à formuler le droit international sous forme de crédité ou sous forme de résolution, qui sont plus ou moins obligatoires, mais qui ont toujours un poids à termes de limitation des pouvoirs des chefs d'État. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada